Parce que qu'est-ce que c'est qu'un test ? C'est une machine à comparer en cherchant des différences. Et donc on va voir comment, à partir du concept d'inférence, on va pouvoir construire un concept de test. Et on va voir qu'au fond, l'inférence, dans le concret, ça ne sert pas à grand-chose. Mais si on n'avait pas l'inférence, on ne saurait pas construire ce qui sert beaucoup, à savoir les tests, ces instruments de comparaison. C'est là que, mes amis, j'appuie sur le bouton, et on va apparaître le nouveau titre, « Notion de test statistique ». Alors, à la biais numéro 10, il y a quelque chose d'intéressant. Que je suppose je dois avoir mis à dire. Posons-nous une question. Comment fonctionne un test ? Alors, j'ai appuyé une fois sur le bouton, je vois apparaître l'échantillon que j'avais sur le bouton, et bien, je réappuie une deuxième fois sur le bouton, « Ah ben non, ce n'est pas l'échantillon que j'avais sur le bouton, que j'avais sur le bouton, c'est autre chose, c'est autre chose, c'est un autre échantillon. » Et voilà que j'ai deux échantillons, deux échantillons qui sont différents l'un de l'autre, et ces deux échantillons, ils ont chacun une moyenne, et à l'évidence, je vais me poser une question. Alors, je vais appuyer sur le bouton, et la question se clarifie un petit peu. On va tout au-dessus, là, une population, et alors, de la population, il y a deux flèches qui partent. Une flèche avec le premier échantillon qui a sa moyenne, une flèche avec le deuxième échantillon qui a sa moyenne, et alors que ma population, toujours illuminée par les ouperes, j'en connais la moyenne, elle est figurée par la ligne verticale. Et donc, ce que me dit mon point d'interrogation, c'est très simple, c'est qu'en fait, cette relation-là, entre premier échantillon et population, deuxième échantillon et population, cette relation, je la mets en question, je l'interroge. J'ai en vérité devant moi deux échantillons, et la question que je me pose, c'est est-ce que ces deux échantillons, quelquefois, seraient issus de la même population ? Est-ce que ces deux échantillons-là, ces deux échantillons que j'aurais pu obtenir tout à l'heure, lorsque, de ma population, j'exprayais tout un tas d'échantillons différents ? Donc, est-ce que mes deux échantillons que j'ai là devant moi, sous la main, sur une feuille de papier, un que je pourrais toucher, est-ce que ces deux échantillons, je dois considérer qu'ils ne sont que deux avataires, particuliers, d'une grande procédure de tirage aléatoire dans une seule population ? Est-ce que ces deux échantillons, je faisais partie de ma liste, de tout à l'heure, de tous les échantillons que j'ai pris dans ma population, ou bien, est-ce que, quelquefois, ces deux échantillons, il y en aura un qui viendrait d'une population, et puis l'autre qui viendrait d'une autre population ? Je vais appuyer sur le bouton, et voilà l'hypothèse autre qui apparaît. Donc, si vous voulez, tout au-dessus, il y a une hypothèse, c'est je suis dans une seule population, et je tire deux échantillons différents de cette population, et en dessous, il y a une autre hypothèse, c'est le premier échantillon, il vient d'une première population, et le deuxième échantillon, il vient d'une deuxième population, et ces deux populations, elles sont différentes. Elles sont différentes. Tiens, je viens de voir passer deux voitures dans la rue, elles sont différentes. Ah oui, en quoi ? Ben, il y en a une rouge et une verte. Ah, elles sont différentes en termes de couleurs. Tiens, je viens de voir passer deux voitures dans la rue, elles sont différentes. Elles sont différentes en quoi ? Ah ben, il y en a une qui a quatre roues, et puis il y en a une qui a six roues, c'est la débaneuse que j'ai pu voir arriver tout à l'heure, avec mon accident. Ah bon. Donc, j'ai des critères. Je peux dire qu'elles sont différentes par rapport à un certain critère, par rapport à un autre critère. Et donc ici, la question que je me pose, c'est, mes deux échantillons, ils proviennent d'une seule et même population, ou bien mes échantillons, ils proviennent de deux populations différentes, différentes quant à quoi ? Ben, écoutez, on va rester dans la note, hein. Différentes quant à la moyenne. Différentes par rapport aux critères moyens. Pour l'exprimer encore autrement, je peux dire que j'ai deux moyennes d'échantillons, et je m'interroge sur la différence qui existe entre ces deux moyennes. Je me demande si ces deux moyennes, qui sont objectivement différentes, numériquement, arithmétiquement, dans mes échantillons, je me demande si ces deux moyennes objectivement différentes, elles proviennent de populations qui ont des moyennes différentes, ou elles proviennent de populations qui ont les 20 moyennes. Donc, ça, c'est dire autrement, elles proviennent d'une population, ou de deux. L'hypothèse du dessus, l'hypothèse que les deux moyennes sont égales dans les populations, c'est l'hypothèse qu'il n'y a pas de différence entre les moyennes de population. On va lui donner un nom à cette hypothèse-là. Comme c'est l'hypothèse qu'il n'y a pas de différence, on va dire que c'est l'hypothèse nulle. C'est l'hypothèse que la différence entre les moyennes des populations est nulle. Et l'autre hypothèse, celle du bas, c'est l'hypothèse qu'elles sont différentes. Eh bien, comme cette hypothèse, elle s'oppose à la première, on va l'appeler l'hypothèse ribale. Donc, je peux redire la situation qui est figurée dans la bière de la manière suivante. J'ai deux échantillons qui ont des moyennes arithmétiquement différentes. Je formule deux hypothèses. Hypothèse nulle, ces deux échantillons proviennent de populations qui ont une différence de moyenne nulle. Hypothèse nulle. Hypothèse rivale, ces deux échantillons proviennent de populations qui ont une moyenne différence. Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est mettre au concours les deux hypothèses. et je vais devoir décider laquelle je déclare vraie. Est-ce que je décide que c'est l'hypothèse nulle qui est vraie ou est-ce que je décide que c'est l'hypothèse rivale qui est vraie ? Le test va servir à ça. Le test va me permettre de prendre une décision. Un test, c'est une machine à prendre des décisions. Plus exactement, c'est une machine d'aide à la décision. Parce que ce qui va prendre la décision, ce n'est pas le test. Ce qui va prendre la décision, c'est une personne. La personne, c'est vous. Et vous allez prendre votre décision en fonction d'une information que va vous donner le test. L'information que va vous donner le test, c'est une information sur la vraisemblance de l'hypothèse nulle ou de l'hypothèse rivale. C'est donc une information sur la probabilité de réalité de l'hypothèse nulle ou de l'hypothèse rivale. De ce point de vue, un test statistique est une procédure d'aide à la décision. C'est une machine à comparer des choses. Ici, deux moyennes. C'est une machine à calculer des vraisemblances, à calculer des probabilités associées à des affirmations. Allons un peu plus loin. J'appuie sur le bouton et apparaît M1 moins M2. Ben, M1 moins M2, c'est la différence entre la moyenne du premier échantillon et la moyenne du deuxième échantillon. C'est vrai qu'au fond, c'est là-dessus qu'on travaille, puisqu'on a vu qu'il y avait une différence entre la moyenne des deux échantillons. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que M1 moins M2, puisqu'il y a une différence entre les deux, que M1 moins M2 est non nulle. On l'a vu en regardant les deux échantillons qu'on a. Donc, M1 moins M2, c'est un nombre intéressant. Je vais appuyer sur le bouton et vous voyez qu'il y a une distribution d'échantillonnage qui est d'échantillonnage. Qu'est-ce que c'est que cette distribution d'échantillonnage ? Jusqu'à présent, on avait vu une distribution d'échantillonnage facile. C'était la distribution d'échantillonnage des moyennes des échantillons. C'était la distribution d'échantillonnage des N. Eh bien, je viens d'inventer une autre distribution d'échantillonnage. Puisqu'au fond, maintenant, je vais prendre la posture de Dieu le Père qui ne prend pas une infinité d'échantillons dans sa population, mais qui prend une infinité de paires d'échantillons dans sa population. Donc, il en prend deux, M1, M2. Il fait la différence entre M1 et M2 et ça lui donne cinq. Il écrit. Il les met à la poubelle. Il en reprend deux. Il regarde la première moyenne, la deuxième moyenne, ça fait trois. Il écrit ça. Poum, poubelle. Et puis, il reprend avec ses mains puissantes dans la population une nouvelle paire d'échantillons et la différence entre les deux moyennes vaut dix. Il écrit ça. Donc, toutes les différences de moyennes qu'il observe, il les écrit. Oui, il en a de les écrire, alors il fait un jeu qui descend. Et le jeu qui descend, c'est quoi ? C'est ce que vous voyez apparaître là-en-bas. Les valeurs qui forment cette distribution, c'est en fait les différences de moyennes. Et nous avons là une nouvelle distribution d'échantillonnage. c'est une distribution d'échantillonnage de différence de moyenne d'échantillons. Donc, vous voyez, la notion de distribution d'échantillonnage, on peut la mettre à toutes les sauces. Tout à l'heure, je vous l'ai présenté avec un indice qui est la moyenne, la statistique moyenne dans l'échantillon. On aurait pu faire la même chose avec la statistique variance dans l'échantillon. On aurait pu faire la même chose avec la statistique coefficient d'appartissement dans l'échantillon. Bon, cette notion de distribution d'échantillonnage, on peut l'appliquer à tout. À tout ce qui peut se calculer pour décrire quelque chose. Y compris, pourquoi pas, à une différence qui existe entre deux indices. Et ici, je l'ai appliqué à la différence qui existe entre les moyennes observées dans une paire d'échantillons. Et j'ai pris une infinité de paires d'échantillons dans ma population. Je sais donc à quoi ressemble la distribution en échantillonnage de la différence de moyenne d'échantillons extraits par paires dans une population, sachant que, pour des raisons de facilité, je fixe les effectifs et que je vais, en fait, pouvoir disposer de cela pour aller un petit peu plus loin dans mon raisonnement sur la fabrication d'un test. C'est ici qu'on s'arrête un petit peu et on se rappelle du graal derrière lequel nous sommes en train de courir. Quelle est l'étoile que nous essayons d'atteindre ? C'est fabriquer une machine qui permette de dire si bon sans bon soir la différence que je vois entre deux moyennes d'échantillons que je peux y avoir confiance ou pas ? Je peux dire qu'elle est l'indicatrice indiciaire d'une différence au niveau de la population ou pas ? C'est ça le graal derrière lequel nous courons. Bon. Mais alors là, on a une distribution d'échantillons H. Une distribution d'échantillons H de différence de moyenne. Et donc, supposer par exemple que j'ai une paire là d'échantillons et la différence de moyenne vaut une certaine valeur et quand je regarde la distribution d'échantillons H je vois que cette valeur que j'ai calculée elle est là. Là. Vous voyez ? Bon. Presque au milieu de la distribution d'échantillons H. Mais alors je suis dans une autre situation et je vois qu'en fait la différence de moyenne que j'ai calculée elle est là. Vous ne voyez pas mais c'est du côté droit de la distribution d'échantillons H. Ah, ça, ça me donne une information vous comprenez. Ça me donne une information parce que si la différence de moyenne que j'ai calculée elle est du côté du milieu là ça veut dire qu'elle est du côté où c'est très 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 probable de voir des différences comme ça. Ou bien alors si elle est vraiment sur la queue de la distribution cette différence de moyenne que j'ai calculée ça veut dire qu'elle est dans une zone où c'est très très peu probable de voir des différences de moyennes comme ça. Donc, je reviens après le micro. Donc, la différence de moyenne que j'ai devant moi je peux commencer à lui donner une certaine forme de signifiance au vu de ce que je sais de la distribution d'échantillonnage des moyennes d'échantillons qui est adéatoirement d'une et une seule population. Et donc, je peux dire si ça cadre avec ce schéma de Dieu le Père qui tire des pères d'échantillons dans une seule population Ah oui, parce que vous comprenez regardez, sur la distribution d'échantillonnage de Dieu le Père là, la moyenne de la différence c'est simple. Et moi j'ai combien ? J'ai 4 et 8. Bon, c'est le même, donc ça veut dire que mes deux échantillons là, ils sont tout à fait compatibles avec ce schéma de tirage aléatoire donc, allez, ma différence de moyenne je ne vais pas la prendre en considération ce n'est pas quelque chose de différent de ce qu'on aurait eu en tirant dans une seule et même population ou bien alors je vois oh, j'ai une différence de moyenne de 25 oulalala et dans la distribution d'échantillonnage la moyenne c'est simple qu'est-ce que ces différences vont écouter ce n'est pas possible ce n'est pas compatible avec ce schéma d'extraction de couple d'échantillons non, non, ce n'est pas ça ça ne cadre pas avec ça c'est autre chose c'est un autre schéma auquel je pensais non, ces échantillons sont extraits de populations différentes alors, je viens de vous parler en prenant 5, 25, etc. c'est juste pour vous faire sentir les choses mais il faut laisser ces nombres de côté parce qu'ils n'ont pas de signification simplement sur la coche je voulais vous introduire c'est à l'idée que lorsque vous avez une distribution d'échantillonnage de ce type-là de différence de moyenne et lorsque vous voyez une différence de moyenne vous pouvez lui donner du sens grâce à la distribution d'échantillonnage on va appuyer sur le bouton pour voir ce qu'il y a on arrive là au test T2-Studel que vous connaissez donc puisque vous l'avez vu avec madame Brény et ce T2-Studel c'est quoi c'est quelque chose qui permet de faire exactement ce que je viens de vous dire c'est quelque chose qui permet de comparer les moyennes de deux échantillons et de déterminer si les moyennes de ces deux échantillons sont dans leur différence indicatrices du fait que les deux échantillons proviennent d'une même population quant à la moyenne ou de deux populations différentes comment est-ce qu'on fait concrètement T2-Studel on se réfère à cette fameuse distribution d'échantillonnage de différence de moyenne que M. Student a été le premier à construire et donc M. Student il a si vous voulez créé la distribution d'échantillonnage des différences de moyenne comme il a créé ça M. Student il nous a dit eh bien si vous avez tel effectif dans le premier échantillon tel autre effectif dans le deuxième échantillon et que vous avez une valeur de autant alors ça veut dire qu'il y a telle probabilité que ces deux échantillons soient exprès dans la population et comme on a ça comme on a cette connaissance que nous a donnée M. Student la distribution d'échantillonnage que je vous montrais là c'est en fait la distribution T2-Studel comme on a cette distribution on peut donner à la différence de moyenne une signifiance on peut lui donner une valeur informatique comment est-ce qu'on va faire ça eh bien ce qu'on vous a appris c'est que je passe à la vie à 12 je la saute je passe à la vie à 13 ce qu'on vous a appris c'est que il fallait calculer une valeur de T2-Studel qui est vous vous en souvenez certainement obtenable à partir d'une formule compliquée mais même si vous avez oublié la formule il y a quelque chose que vous n'avez probablement pas oublié dans la formule de T c'est que ça commence par M1-M2 dans la formule de T en fait vous avez la différence de deux moyennes et puis il y a tout un tas de choses abominables il y a une barre de fraction il y a une racine carrée il y a des fonctions de variantes on ne va pas rentrer là-dedans on va dire que ce n'est pas technique mais ce qui est important de se rappeler je passe je passe beaucoup de diens je passe à la dia 14 ce qui est important de se rappeler c'est que le T est une fonction de la différence de moyen à la dia 14 vous voyez exprimer ça avec une formule que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser et bien ce n'est pas grave il y a plein d'ététures différentes de la statistique T en tout cas dans cette affaire qui est de T on voit très bien que la statistique T est une fonction de la différence de deux moyennes X va T moins X va C c'est cela que ça veut alors vous avez en fait à la dia 15 une figuration de la manière dont la distribution des championnages évolue en fonction de caractéristiques que vous savez devoir manipuler vous savez il y a une notion que vous devez utiliser pour le T de student c'est la notion de degré de liberté le nombre de degré de liberté c'est en fait une fonction de l'effectif le nombre de degré de liberté vous avez compris que c'est le nombre de choses dont vous avez besoin pour déterminer une valeur par exemple si je vous dis je calcule la somme de trois valeurs une première valeur est 10 une deuxième valeur est 20 et je vous dis que la somme vaut 35 vous savez quelle est la troisième valeur la troisième valeur vous pouvez la déduire si vous avez la somme et que vous avez les deux premières la troisième vous pouvez la déduire il y a trois valeurs mais on va dire qu'il y a deux degrés de liberté c'est un système à deux degrés de liberté donc vous savez que vous devez manipuler ça peu importe ces deuxièmes de biotechnique mais donc ce qui est intéressant dans la dernière au 15 c'est qu'elle montre l'évolution de la distribution des de students en fonction du nombre de degrés de liberté donc vous voyez tout ce que je vous montrais tout à l'heure de manière schématique dans l'autre explication celle sur la distribution des championnages tout simplement à la moyenne je vais vous retrouver un petit peu ici c'est à dire qu'en fait l'effectif a un effet sur la variabilité on le voit bien avec ces variabilités différentes la différence ici c'est que ces courbes elles sont exactes ce sont des des vrais résultats de calcite alors à page 16 à la via 16 vous voyez une figuration du genre de travail que vous avez été l'habitude de faire pour un thé de student en fait vous avez l'habitude d'aller dans une table et dans cette table vous trouvez des valeurs critiques ces valeurs critiques vous les obtenez en fonction du nombre de degrés de liberté et ce valeurs critiques c'est en fait des valeurs diverses dans votre distribution par rapport auquel vous allez pouvoir faire des calculations quant à la surface on parle de 50% de 0.05% de 0.01 de 0.10 de 0.001 et ainsi je viens à la via 17 et là je suis moins technique je reprends les choses de manière un petit peu plus générale à la via 17 on dit donc que dans un test statistique on suppose au départ qu'il n'y a pas de différence vous vous souvenez c'est la notion d'hypothèse nulle par exemple si on essaie de spéculer sur des différences de moyenne on proposait que M1 M2 est égal à 0 si on veut avoir une possibilité de quantifier ça on va devoir se donner un indice de la différence par exemple une certaine valeur qui serait une fonction de M1 M2 cet indice on va observer sa variabilité et donc on va provoquer une distribution des championnages ce qui est déclinable mais il y a donc une redite de ce que je vous ai montré juste ici il y a 18 une hypothèse nulle c'est toujours qu'il n'y a pas 2 par exemple dans un T de Scriven il n'y a pas de différence entre les moyennes dans un F de Sminocor il n'y a pas de différence entre les variances dans un test de corrélation etc peu importe c'est toujours la même chose cette idée cette notion d'hypothèse nulle on peut la mettre à nouveau à toutes les sources ici on a travaillé surtout sur des différences de moyennes mais dans l'hypothèse elle va toujours être une hypothèse mais il n'y a pas de différence entre un certain nombre de choses et alors ce qu'il n'y a pas là c'est important l'hypothèse nulle en général c'est l'hypothèse par rapport à laquelle on n'a pas vraiment d'attente c'est l'hypothèse qu'on n'a pas vraiment envie de voir se réaliser par exemple vous comparez que c'est je vois deux méthodes d'enseignement des statistiques et il y en a une qui est une méthode traditionnelle et puis il y en a une autre que vous avez fait vous péniblement en mettant beaucoup de travail et puis vous voulez tester que les deux méthodes fonctionnent de manière différente vous allez poser l'hypothèse nulle l'hypothèse qu'il n'y a pas de différence en périmétose et c'est pas ça que vous escomptez ce que vous escomptez c'est qu'il y en a une on commence toujours par affirmer le fait qu'il n'y a pas de différence et on va voir si on pourrait quelquefois éviter de garder l'hypothèse nulle si on pourrait quelquefois recheter l'hypothèse nulle pour alors que c'était l'hypothèse qui en a une donc dans le schéma du test statistique en général on part en affirmant de manière hypothétique qu'il n'y a pas de différence avec la plupart du temps pour objectif de montrer que cette hypothèse est fausse si on montre qu'elle est fausse alors on peut accepter l'autre et il faudra pas évidemment cette trompée d'hypothèse rivale parce qu'en fait on va travailler que sur l'hypothèse nulle logique puisque l'hypothèse nulle c'est une hypothèse qu'on peut bien cadrer au niveau probabilité avec un raisonnement purement théorique j'ai l'appui une fois sur le mouvement et la dernière ligne de la fière 18 à la tête l'hypothèse nulle donc c'est toujours l'hypothèse qui n'y a pas de différence elle est généralement l'énoncé du contraire au contraire et l'hypothèse nulle elle est plus ou moins présemblable et l'objectif du test c'est de quantifier à quel point elle est présemblable on revient sur cette idée le test est une machine à mesurer les vraisemblances d'affirmation plus particulièrement à mesurer la vraisemblance de l'affirmation hypothèse nulle si la vraisemblance de l'hypothèse nulle est faible on va la recheter par exemple si on voit que l'hypothèse nulle a une probabilité de réalisation de point 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 on va dire oh là 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 c'est vraiment très peu probable que ces hypothèses nues soient vraies, c'est tellement peu probable qu'on dit qu'elle est fausse pas et on accepte l'autre. Cela vous donne ces nombres que vous connaissez. 0.05, 0.01, 0.01, 0.10. Vous avez commencé à jouer avec ça. Et donc ça, ce sont des seuils de signification. Ça, ça fait partie de la culture statistique. Attention, je viens de dire culture. Ça veut donc dire que ça n'a rien de transcendant. Ça n'a rien de mathématique. On s'accorde, en général, sur l'idée que si la probabilité d'une hypothèse nulle est inférieure ou égale à 0.05, alors l'hypothèse nulle doit être rejetée. Et on dit dans ce cas-là que c'est significatif. Que la différence est significative. Mais ce 0.05, c'est une valeur vraiment culturelle. Ça ne vient de nulle part. C'est quoi 0.05 ? Ben, 0.05, c'est une chance sur 20. Et donc, on rejette l'hypothèse nulle quand elle a une chance sur 20 ou moins d'être vraie. On pourrait très bien dire qu'on ne veut pas faire ça. On veut être sûr que ce qu'on a infime et que donc, on va décider que l'hypothèse nulle est fausse si elle n'a qu'une chance sur 100 d'être vraie. Ou moins. Pourquoi pas ? Alors là, on travaille à 0.01. Mais on pourrait dire aussi qu'on va travailler à 0.01. Et ça, c'est qu'une chance sur 1000. Vous comprenez ? Si vous travaillez à 0.01, rien d'hypothèse nulle a une chance sur 1000 d'être vraie. Donc, vous voyez, habituellement, on travaille avec ce 0.05. Donc, ça veut dire concrètement que quand l'affirmation a une chance sur 20 d'être vraie, on considère qu'elle est fausse. Maintenant, imaginez un petit peu qu'on vous diagnostique une maladie grave et qu'on vous dise « Bon, écoutez, vous allez décéder à grève échéance. Mais là, j'ai un médicament qui a une chance sur 100 de vous guérir. » Et qu'est-ce que vous prenez ? Vous le mettez à la boubelle ou vous le prenez ? Ben, vous le prenez, évidemment. Vous le prenez. Pourtant, son effet est non significatif. Donc, si je vous raconte ça, c'est pour vous faire sentir qu'en fait, ces niveaux-là, 0.05, 0.01, 0.10, ça a l'air d'être tombé du ciel avec les langues de feu de la pente-côte, là. Mais non, je suis très religieux aujourd'hui. Je change un petit peu le contexte là. C'est probablement parce que je sais qu'il y a la providence de m'avoir permis parmi vous, bien qu'un autre véhicule, et rencontrer notre électorat du monde. Voilà. Donc, ces valeurs-là, elles ne sont pas inscrites en lettres d'or sur le fronton du Parlement, elles n'ont plus de transcendance, c'est juste une habitude. On a l'habitude de faire comme ça. On s'est mis d'accord sur le fait que ça. Donc, il faut le savoir ça. En général, quand on dit ça, des gens qui viennent de passer beaucoup d'heures, suer des grosses routes pour faire des calculs, ils sont un peu déstabilisés, quoi. Mais comment ? On a fait des maths et des maths et des maths, on a réussi à ne pas se tromper et vous venez vous dire que c'est comme ça que je peux mettre la lune. C'est comme ça. Mais c'est normal, parce que tout à l'heure, quand je vous ai dit que le test était une machine à décider et que tout de suite, je me suis corrigé, je vous ai dit non, 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 une machine d'aide à la décision qui va vous permettre de décider en fonction de l'information, c'est logique, c'est vraiment par rapport à ça. Vous êtes libre, mais sachez que dans votre exercice de la liberté, bien qu'il est intérêt à ce que vous fassiez comme les autres. C'est ça, avec le tout. Ou pas. Mais c'est pas interdit que vous sortiez du bâtiment ici avec un chapeau de gil et des choses que vous... C'est pas du tout interdit. Mais on va peut-être vous regarder dans le rôle d'air. C'est pas interdit que vous disiez moi, je rejette les hypothèses nulles à .00001, ça, on va vous garder dans le rôle d'air. Alors, il faudrait que vous disiez oui, mais après, qu'aujourd'hui, c'est carnaval. OK, vous avez raison. Vous avez raison de ne pas faire comme les autres. Et donc, c'est ça qu'il va falloir manager, en fait. C'est la décision en référence à des habitudes sur base d'une procédure qui vous permet d'être rigoureux et cohérent et qui vous donne la même valeur. Et vous décidez que vous suivez la masse ou que vous suivez et pas la masse. Alors, on va appuyer une fois sur le bouton pour voir ce qui arrive. Qu'est-ce qui se veut expliquer que la valeur observée soit compatible avec le paramètre ? Point d'interrogation. Je l'appuie sur le bouton. Il y a une réponse. L'échantillon est bien exprès de la population qui est vraiment dans le paramètre. Je l'appuie sur le bouton. L'égard entre la valeur observée et le paramètre n'est que le fruit et le plus hasard de l'échantillonnage. Oui, voilà. Ça, il y a plusieurs manières de tourner autour de l'idée et de dire à peu près la même chose. Il y a 20. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que la valeur observée ne soit pas ? Compatible avec le paramètre ? Que l'échantillon ne soit pas exprès de la population correspondant au paramètre, que ce soit d'une population ayant un autre paramètre que l'échantillon a été exprès. C'est des manières différentes de dire un autre chose, évidemment. Ça, c'est du temps que vous puissiez relire ces choses que je vous ai mis cette petite phrase en langage commun. Alors, nous voyons encore d'une autre manière la situation, il y a numéro 21. Vous avez donc une distribution, vous avez un paramètre, ça a l'air que le paramètre moyen de la distribution, OK ? Par exemple, ça pourrait être une distribution T de student, qui est une distribution de différence de moyenne d'échantillon. Et puis, voilà, j'appuie sur le bouton et il y a quelque chose qui est valeur observée. Vous, vous avez des échantillons, concrètement, et vous avez une valeur de T de student, une valeur qui est le résultat, donc, de la différence de deux moyennes multipliées et divisées par tout un truc en tout cas. et donc, vous avez des valeurs observées, regardez, elle est là, quelque part, par rapport aux paramètres. je reviens sur cette idée de signifiant un simple que j'avais introduit de tout à l'heure. Puis, je reviens sur le bouton et il y a une question qui apparaît, c'est est-ce que la valeur observée est compatible avec le paramètre ? Vous avez compris que si cette valeur observée est une valeur de T de student, que je suis dans une distribution T, qui est une distribution d'échantillonnage de différence de moyenne, qui ne peut avoir pour moyenne que zéro, puisque le T, c'est une fonction de M1 moins M2. Si M1 et M2 sont pareils, alors, évidemment, M1 moins M2 vaut zéro, zéro multiplié par un en tout cas, ça va toujours faire zéro. Donc, la moyenne de la distribution de T de student, c'est zéro. Donc, j'ai monté observer qu'il y a une certaine valeur. Le paramètre, c'est la moyenne de la distribution d'échantillonnage, en l'occurrence zéro. La question que je me pose, c'est est-ce que la valeur observée est compatible avec le paramètre ? Je la rappuie sur le bouton. 22 distributions d'échantillonnage. Un premier cas de figure que je m'en ai évoqué, la valeur observée numéro 1. Un deuxième cas de figure que j'envisage, la valeur observée numéro 2. On a envie de dire que si ce qu'on a, c'est la valeur observée numéro 1, alors on va dire que c'est bien compatible avec la moyenne de la distribution d'échantillonnage. On a envie de dire que si la valeur que l'on observe, c'est la valeur numéro 2, alors c'est pas compatible avec la distribution d'échantillonnage. Si je vous affirme ça comme ça au vu de la BIA, je pense que vous allez me suivre dans mon affirmation. Maintenant, évidemment, si vous ne vous laissez pas trop faire par ma manipulation, vous allez peut-être me dire « Oui, monsieur, c'est bien joli, vous nous faites voir et penser les jouets d'une certaine manière, mais qu'est-ce que vous auriez bien comme critère pour dire que la valeur 1, c'est compatible avec le paramètre de population et que la valeur 2, c'est pas compatible ? » Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme critère pour soutenir ça ? Eh bien, c'est là qu'on va voir apparaître les probabilités et c'est de là qu'on va comprendre que viennent ces valeurs de 20, 20, 20, 20, 5 et tout ça. J'en ai appris sur un bouton. Dans le cas de méroir, alors c'est vrai compatible avec le paramètre. Dans le cas de méroir, la valeur n'est pas compatible avec le paramètre. Je passe à la BIA suivante et je sauve un certain nombre de BIA. Alors, bien dit, si tu veux bien, on va aller à la BIA 26. On dit supposons que la population s'avons à être occupée dans ce montant de ce qui est de M0. on voit une valeur petite T. Et en fait, là, on va avoir l'illustration de ce critère qui nous permet de dire si c'est compatible ou pas. Parce qu'en fait, ce qu'on peut faire apparaître, tu déroules tout la bien, Mélanie. Ce qu'on peut faire apparaître, c'est que si on prend la valeur que l'on a observée, oublier les T, je vais parler en termes de T de student, que ce soit plus facile. Donc, oublier les T, faites comme si à la place de T, il était marqué T. Donc, on a un T qu'on a observé et on a une moyenne de distribution d'échantillonnage figurée ici par le grand T mais qui serait T égale 0. le critère que l'on va utiliser pour définir si effectivement cette valeur qu'on a observée est compatible avec le paramètre de population, c'est qu'on va se poser la question qui en est quelle probabilité aurait-on de trouver une valeur aussi différente de la valeur de la distribution des champs de l'échantillonnage aussi différente de cette valeur-là que la valeur que j'ai trouvée. Et donc, en fait, la réponse à cette question, c'est la surface qui apparaît ici en noir entre la valeur que j'ai trouvée et aussi loin que je peux aller dans la distribution. Je reprends parce que c'est un peu compliqué. J'ai donc une distribution d'échantillonnage on va dire T222. Le paramètre, la moyenne de la distribution d'échantillonnage c'est T égale 0 parce que sous l'hypothèse de nullité M1-2 égale 0 ça va être 0 que je vais trouver comme valeur de plus grande vraisemblance. Alors, j'ai deux échantillons réelles dans le nain. Je calcule la différence entre ces deux échantillons et puis je multiplie et je divise par ce qu'il faut et ça me donne une statistiquité observée. Cette statistiquité observée elle vaut 2,7 c'est pas la même chose que 0. Cette statistiquité observée qui vaut 2,7 c'est ce qui m'a pris le typé et 0 c'est ce qui m'a pris grand D. D'accord ? Et donc, je viens de demander si ce 2,7 par exemple est compatible avec ce 0 ou pas. Et pour répondre à la question j'en pose une autre qui est quelle est la probabilité que j'ai de trouver ma valeur là par exemple 2,7 si le tirage a été aléatoire dans une seule population quelle est la probabilité que j'ai de trouver cette valeur là voire une valeur plus différente encore. Et la réponse à cette question-là c'est l'air intégral sous la courbe entre la valeur d'abscisse mon 2,7 et dans le cas d'espèce plus l'infini. L'air intégral c'est la surface. Il faut se rappeler que la surface sous toute la courbe c'est 1. Et donc en fait ce que je vais obtenir en cherchant l'air intégral entre ma valeur et plus l'infini c'est un nombre qui est inférieur ou égal à 1. On voit bien qu'ici ce sera maintenant inférieur à 1 puisque 1 c'est toute la surface. Et donc en fait je vais intégrer calculer cette surface et cette surface va me donner la probabilité d'avoir une valeur si différente que ça ou plus différente encore de la valeur de maximum de vraisemblance sous l'hypothèse qu'on a utilisée pour travailler c'est pas l'hypothèse de l'air. C'est cette valeur là de probabilité dont après vous allez faire usage en vous disant je sors avec un chapot de gil et des chaussures rouges ou pas non 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 je sors en mon prévestement avec une cravate et donc j'obéis à la norme culturelle 0.05 est-ce que ma valeur est plus petite que 0.05 oui alors je mets l'hypothèse nulle à la roubaine est-ce que ma valeur est plus petite que 0.05 ben non c'est 0.15 cette valeur de surface alors si c'est 0.15 cette valeur de surface je ne peux pas dire que je vais rejeter l'hypothèse nulle donc je suis bien obligé de la conserver l'hypothèse nulle et donc je vais dire que cette différence que j'ai observée entre mes deux moyennes d'échantillon elle n'est pas significative d'une différence de moyenne entre les populations c'est là qu'on dit significatif ou pas significatif significatif d'une différence dans les populations c'est la mécanique du test c'est rien d'autre que ça un test c'est ça c'est simplement ça c'est rien d'autre que ça ce qui est parfois très difficile c'est d'arriver à obtenir la distribution des championnages ce qui est parfois très compliqué c'est d'arriver à fabriquer une statistique de test comme par exemple le test T2 suivant et on peut arriver dans des situations où il faut une énorme sophistication mathématique soit pour obtenir la distribution des championnages soit pour obtenir la formule de calcul de la statistique mais le principe la logique c'est toujours la même chose et donc c'est très simple vous partez d'une situation hypothétique où il n'y a pas de différence hypothèse nulle vous faites comme si les échantillons que vous avez à votre disposition étaient tous sous l'hypothèse nulle extraits d'une même population arithmétiquement ils ne sont pas les mêmes quant à un indice particulier vous fabriquez un bidule un truc un machin qui rend compte de la différence par exemple la statistiquité pour des différences de moyenne une fois que vous avez ce bidule ce machin qui rend compte de la différence vous en étudiez la distribution d'échantillonnage et le nombre concret que vous avez là dans l'exercice où vous êtes vous allez le référer à la distribution d'échantillonnage et dans la distribution d'échantillonnage vous allez vous demander si le nombre que vous avez observé est très différent de la valeur du maximum de vraisemblance et pour répondre à cette question vous allez essayer de savoir quelle serait la probabilité d'avoir un nombre si différent que ça ou plus différent encore cette probabilité vous la calculez avec encore une fois tout un arsenal statistique mais c'est pas grave et cette valeur là c'est quelque chose qu'on crée entre 0 et 1 si vous obéissez aux normes culturelles cette valeur là à partir du moment où elle va franchir le seuil de 0.05 vous allez dire la différence est significative si elle franchit le seuil de 0.01 vous allez dire elle est très significative le 0.001 elle est très très significative le 0.10 elle est peu significative si on est d'autre côté de tendance on va dire c'est pas significative mais si vous n'avez pas envie d'obéir à la culture locale vous avez le droit donc vous avez bien que vous ayez vos raisons et alors vous voulez dire voilà j'ai tant de chance sur 100 pour l'hypothèse nulle en fonction de critères qui me sont propres je n'utilise pas les critères traditionnels et donc je vous dis que j'accepte que je rejette voilà si vous rejetez l'hypothèse nulle il soit facto vous acceptez l'hypothèse rivale et là il est important évidemment que vous avez bien posé quelle était l'hypothèse rivale de l'hypothèse 2 par exemple par exemple si ce que vous comparez c'est deux choses par exemple deux moyens l'hypothèse nulle c'est l'hypothèse qui n'a pas de différence et l'hypothèse rivale c'est quoi ? ah ça dépend l'hypothèse rivale ça pourrait être que M1 est plus grand que M2 l'hypothèse rivale ça pourrait être aussi que M2 est plus grand que M1 l'hypothèse rivale ça pourrait être bof je sais pas soit M2 est plus grand que M1 soit M1 est plus grand que M2 c'est là que vient se nicher ce truc un peu bizarroïde qui vous a un peu ennuyé quand vous avez vu apparaître la notion une issue deux issues c'est quoi l'issue ? c'est quoi la notion d'issue ? c'est pas l'issue de ce cours l'issue c'est qu'elle va être issue du test à partir du moment où j'ai rejeté l'hypothèse alors on dit qu'on a un test unilatéral c'est à dire à une issue si l'hypothèse rivale ne va que dans un sens on dit qu'on a un test à deux issues si l'hypothèse rivale peut aller dans les deux sens et ça ça dépend de quoi ? ça dépend vraiment du cadre logique dans lequel on travaille ça dépend pas de la mécanique de test c'est pas l'ordinateur qui va vous dire si vous êtes dans une situation à une ou à deux issues c'est de la logique par exemple supposer que vous testez un médicament contre contre le 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 vous mesurez les glycémies et vous avez une différence entre une glycémie avant le médicament et après le médicament dans un premier cas et dans un deuxième cas donc une première molécule et une deuxième molécule et vous regardez si les différences de glycémie de glycémie pardon sont pareilles ou pas bon vous fonctionnez en fait avec des molécules qui sont des des extraits de plantes dont certains anthropologues ont rapporter qu'il semblait avoir un effet là dessus je ne savais pas trop dans quel sens ça peut aller ça peut aller dans l'un ou l'autre sens vous allez être devant une situation bilatérale test à deux issues bien alors vous avez construit un médicament à partir d'un autre médicament que vous connaissez bien mais en restant un principe actif et donc notre attente c'est que le nouveau médicament soit on va dire plus puissant que l'autre et donc la question que vous vous posez n'est pas est-ce qu'il a une action différente de l'autre la question que vous posez c'est est-ce qu'il est plus puissant que l'autre et donc ça ne fait que dans un sens votre attente et donc vous n'allez tester que ça parce que au fond s'il est moins efficace que l'autre ça ne vous intéresse pas vous ne voulez pas le savoir la seule chose que vous voulez savoir c'est s'il y a un surplus d'efficacité de même si vous mettez ça dans un contexte scolaire on va dire si par exemple vous testez des élèves à un moment de leur parcours et puis que vous les testez à un deuxième moment de leur parcours et qu'entre les deux vous leur avez enseigné disons qu'un éducateur moyen normal il va quand même avoir l'espoir sinon l'illusion qu'entre avant qu'il enseigne et après qu'il ait enseigné ça va quand même mieux et donc on va se trouver là dans une situation d'unilatéralité on va voir s'il y a une efficacité donc on va tester non pas la différence on va tester l'efficacité on va pas prendre en considération la possibilité que les élèves soient devenus moins bons après l'enseignement mais on pourrait quand même se poser la question et si on a par exemple un soupçon sur un aspect délétère d'une certaine forme d'enseignement on peut très bien partir sur un test d'un terrain en disant bon je crois bien que ça va aller mieux après mais au fond je sais pas peut-être que j'ai une très mauvaise méthode ou un très mauvais enseignant et donc je vais considérer l'hypothèse bilatérale mais ça c'est pas quelque chose encore une fois qui relève des mathématiques c'est quelque chose qui relève de la logique et cette opposition inissue des issues est quelque chose qui est très spécial et comme je l'ai dit en commençant l'explication je l'ai dit rapidement c'est très spécial c'est très comment dirais-je daté ça relève d'un moment l'histoire des statistiques où on n'était pas trop capable de se poser des questions de comparaison autrement qu'en comparant deux choses l'une par rapport à l'autre alors évidemment cette notion d'issue des issues ça n'a de sens que là ça n'a de sens que quand on compare deux choses l'une à l'autre parce que imaginez maintenant que je prenne je ne sais pas moi cinq écoles différentes et je veux savoir c'est la différence de maîtrise des mathématiques dans mes cinq écoles différentes l'hypothèse 1 c'est quoi ? c'est bien facile m1 égale m2 égale m3 égale m4 égale m5 ça c'est vraiment facile de poser l'hypothèse 1 l'hypothèse 1 c'est quoi ? absorption ça pourrait être m1 différent de m2 qui est égal à m3 m4 m5 ça pourrait être m1 qui est égal à m2 qui est différent de m3 qui est différent de m4 et m5 qui sont les taux entre eux bon vous avez compris il y a toute une combinatoire envisageable et donc tant qu'on est que avec deux choses on peut se dire tiens je vais aller dans un sens ou dans un autre et donc une issue de l'issue ça tient à partir du moment où ce qu'on compare c'est plus que deux entités c'est une distinction qui ne tient absolument au cul et donc vous allez voir cette distinction s'est félochée tout doucement et quand on va monter vers des modèles statistiques un petit peu plus compliqués on n'en parlera plus on ne se posera plus la question à la via 27 mes amis via 27 c'est beaucoup plus conforme à ce que j'ai dit à propos du clé de student donc je crois que j'en vais la première démentale à la via 28 ce qu'on vous dit c'est comment ça fonctionne ce que vous faites quand vous consultez une table mais je pense que vous le savez ce n'est pas très intéressant à la via 29 il y a vraiment un exemple qui ressemble aux exercices que vous faites et à la via 30 non je ne vais pas aller à la via 30 à la via 31 il y a un peu résumé qui dit le test qu'une machine a mesuré qui dit que la vraisemblance d'un rejet est venu de H0 à la via 30 il y a le pythermomètre avec TBS 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 vous avez ces choses donc j'ai vu que c'est culturel et voilà alors il y a une chose que je vais tendre l'orbite et pour cette chose là je reviens à la via 30 c'est encore un élément conceptuel important pour les tests c'est que quand on fait un test on court des risques plus exactement quand on décide après avoir fait un test on court des risques et ça peut être intéressant de s'interroger sur le genre de risque que l'on court et on va voir que il n'y a pas qu'un seul type de risque il y en a plusieurs donc supposons que j'ai deux échantillons j'ai les moyennes de mes deux échantillons comme j'ai suivi les bons cours de madame Rönig je sais calculer une statistique T de student je fais dans ma machine T égale M1 moins M2 plus Z par racine de bidule machin et truc et j'ai un T de student 3,982 888 mon dieu qu'il y a un T de student entre mes deux échantillons je fais mon test et je vois que l'hypothèse nulle peut être rejetée parce que j'ai été consulter les tables et ce T que j'ai calculé m'indique une différence significative à .01 donc je suis tout content je rejette mon hypothèse nulle j'accepte l'hypothèse rivale à savoir que les deux échantillons sont extraits de populations différentes et je pars tranquille sans que le voir accompli prendre un propos pour mériter oui ben est-ce que j'ai raison peut-être que oui peut-être que non ce que le test m'a fait prendre comme décision c'est une décision qui est maximalement sûre à mes yeux mais maximalement sûr ça veut pas dire correct ça veut dire que c'est la décision qui me donne le moins de risque de me tromper mais je pourrais m'être trompé alors il y a plusieurs manières de se tromper et plusieurs manières d'avoir raison regardez par exemple dans le tableau de la diatran à gauche vous avez la décision et au dessus vous avez la réalité donc à gauche c'est ce que vous faites et au dessus c'est Dieu le père mais aujourd'hui on est copains avec donc on sait ce qui est supposé par exemple et ça on sait grâce à Dieu le père que voilà l'hypothèse nulle elle est vraie donc vraiment vos échantillons ils sont pas extraits de deux populations différentes ils sont extraits de la même population ils ont la même moyenne ils sont représentatifs du fait que vos deux populations sont de moyenne d'un ça c'est la vérité qu'est-ce que vous avez fait vous et bien par exemple la décision que vous avez prise c'est d'accepter H0 et donc vous avez dit bon non je peux pas racheter H0 vous avez accepté H0 et Dieu le père nous dit que il faut accepter H0 donc vous avez fait vous dans le concret ce qui correspond à la vérité divine bon ben vous avez raison vous avez raison vous vous êtes pas trompé vous avez raison supposons maintenant l'autre situation que Dieu le père mon téléphone sur mon GSM il dit ah tu sais en fait les deux populations elles sont pas pareilles merci Seigneur et puis vous faites le calcul et le calcul vous dit ben il faut rejeter l'hypothèse nulle et la différence signifie la différence on rejette l'hypothèse nulle et la différence signifie la différence je vous dis les copains congratulations Dieu le père vient justement nous dire qu'il y avait vraiment une différence dans les populations donc vous avez décidé de rejeter H0 et vous avez bien fait oui c'est H0 en fait donc vous voyez il y a deux manières d'avoir raison la différence est vraiment nulle et vous avez décidé qu'elle est nulle la différence est vraiment non nulle et vous avez décidé qu'elle est non nulle deux manières d'avoir raison mais quand il y a deux manières d'avoir raison avec les quatre possibilités ben vous avez compris qu'il y a deux manières de se tromper alors on va prendre la manière de se tromper qui correspond à la case du bas à l'autre la case du bas à gauche qu'est-ce qu'elle exprime ? elle exprime que le père m'a envoyé un mail cette fois-ci elle ne m'a pas téléphoné sur mon GSM qui m'a dit tu aurais quand même pu me dire merci pour ta voiture ben oui merci et puis juste après elle me dit bon ben allez ça va je t'ai un bon je t'ai dit quand même ce qui se passe vraiment H0 elle est vraie c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas il n'y a pas de différence mais tes étudiants qu'est-ce qu'ils ont dit ? ben ils ont fait leur test et ils ont conclu qu'il fallait rejeter H0 donc il n'y a pas de différence et pourtant ils disent qu'il y en a eu donc ils ont tort ils sont pour élevoir dans l'oeil ça c'est ce qu'on appelle en général une erreur de type 1 c'est des idées qu'il y a une différence alors que au vrai il n'y a pas de différence c'est l'erreur de type 1 et la probabilité qui est liée à l'erreur de type 1 on l'appelle alpha cette probabilité alpha c'est très exactement ce que vous calculez dont vous dites que c'est du petit point 05 que point 01 que point 001 etc alpha c'est ça donc on dit souvent alpha c'est la probabilité d'une hypothèse nulle pas tout à fait alpha c'est la probabilité associée au rejet de l'hypothèse nulle si l'hypothèse nulle est vraie quand on dit alpha la probabilité de l'hypothèse nulle on ne prend que la colonne qui on oublie qui est montrée de rejet aussi alors il y a une autre manière de se tromper qui dit le père m'envoie un pigeon voyageur et il dit tu sais l'hypothèse nulle en fait est faute et j'en regarde ce que mon ordinateur me dit et mon ordinateur me dit les camarades il faut accepter l'hypothèse nulle j'accepte donc l'hypothèse nulle qui a dû le faire il dit à son pigeon dans l'hypothèse nulle il m'a dit ben c'est un gros tonner en fait je ne savais pas 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 et ça c'est l'erreur de type 2 et les probabilités qui sont associées à l'erreur de type 2 on l'appelle bêta parce que j'étais une grosse piste et donc je suis un gros bêta et bien cette probabilité c'est ce que on appelle la puissance du test la puissance du test c'est au fond son aptitude à montrer les différences lorsque les différences existent vraiment donc ce que vous essayez de faire c'est d'éviter l'erreur de type 1 en spéculant sur alpha avec les points 05 points 01 etc. donc ça c'est vous qui maîtrisez c'est vous qui voyez par contre ce que vous ne maîtrisez pas c'est la puissance parce que la puissance elle est liée à la procédure que vous utilisez et on sait par exemple que le test des deux students est une procédure assez puissante on aura l'occasion de voir ensemble le même procédure et je vous dirai les choses telles que or cette procédure a 95% de la puissance du T2 student c'est à dire elle est moins puissante pas trop hein moins puissante mais moins puissante quand même on va surtout être intéressé à ça si on a l'occasion ensemble de réfléchir sur ce qu'on appelle les tests non paramétriques on reviendra sur cette notion les tests non paramétriques ce sont des tests qui sont bien utiles parce que ils permettent de travailler dans des cas limites c'est un peu le 4x4 par rapport à la voiture de ville celle qui est vraiment comme on le dit bêta alpha donc vraiment par un combat alpha vous le gérez c'est avec ça que vous spéculez pour décider bêta vous le gérez pas du tout quelque part si vous le gérez en choisissant une procédure qui est puissante et donc par exemple si vous faites une expérience que vous rédigez un article que vous envoyez ça au comité de lecture il est possible qu'un jour le comité de lecture vous dise cher monsieur cher madame c'est bien intéressant vos affaires mais regardez vous avez utilisé telle procédure statistique elle n'est pas assez puissante vous savez qu'est-ce que vous allez faire vous allez prendre vos bouquins vos logiciels et tout et tout et vous dire zut alors il y a de moins un peu plus puissant voilà je refais je reprends ok mais c'est votre seule marge de manœuvre vous n'avez pas modifié la procédure vous-même donc bêta c'est quelque chose que vous allez utiliser dans le choix des procédures alpha c'est quelque chose que vous allez utiliser chaque fois que vous prendrez une décision est-ce que jusqu'à présent un nombre raisonnable de choses vous semble clair j'ai pas dit tout vous semble clair est-ce que jusqu'à présent ça va devant moi je ne vois pas Dieu à guerre je vois des mines réjouies dans certains cas que là c'est dans d'autres alors mon je vous vois de tellement loin que je ne vous vois quasi pas mais je ne m'avais pas l'air effrayé je constate que vous réagissez donc je vois qu'il y a là des signes de vie je vous fais remarquer que si vous dites non ça veut dire quand même que c'est oui on vous dirait bien Mélanie Mélanie dis-moi un petit peu est-ce qu'il y a des questions sur le monde est-ce que les questions c'est quand est-ce qu'on mange alors j'écoute les questions oui mais j'entends pas il faut se rapprocher du micro oui bonsoir non ce que j'ai dit c'est que en fait alpha vous n'allez pas avoir d'autre choix que de toujours prendre en considération prendre votre décision de significativité ou non mais que par contre beta c'est quelque chose que vous n'allez pas manipuler la seule prise que vous aurez sur beta c'est de choisir une procédure qui a un bon beta une procédure qui a une bonne puissance c'est un peu comme si on vous met une voiture entre les mains vous avez l'accélérateur et vous avez le frein ça peut être du 5 à l'heure ou bien de faire du 150 à l'heure ça c'est alpha vous jouez dessus maintenant votre voiture elle a je sais pas moi une cylindrée de 1500 centimètres plus vous pouvez tant que vous voulez des boutons et même des centres avec vos 70 dans le moteur elle aura toujours 1500 centimètres plus si vous voulez une voiture plus puissante vous tournez au garage vous en prenez une autre c'est la même chose ça va merci j'envoie qui se saut ça va pas de questions question à Charles Roy ? non ? bon encore une petite demi-heure pour rentrer gentiment dans l'analyse de la violence d'accord ? et on finit pas aujourd'hui on finit pas merci 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 Merci.